Je suis le leader avec votre nom Chambriard. Je suis le capitaine Rossell et le lieutenant Garcia. La formation de training numéro 9 pour votre catégorisation. Le casque et les gants. Ça dit que vous faites plus de 55 kg nu et moins de 108 kg équipés. Le commande escadrille a signé. Il nous donne l'ordre de faire cette mission. En signant et signé, on a pris connaissance. On va tout mettre en œuvre pour le faire. On commence par les grandes. On commence par les grandes. On commence par les grandes et poids en place. Le but va l'accroche se débrouille au sujet. Les petits à l'accroche. Les petits à l'accroche. Les petits navigateurs. La verticale est en sortie pour 1,260. Je suis content, ça s'est bien passé. Physiquement, le décollage est impressionnant, on prend très vite de l'altitude, ce qui est impressionnant, bien évidemment, ce sont les ruptures de charge, les fameux G que l'on peut encaisser. Là, on a fait des figures entre 3 et 5 G. J'avoue que 5 G, quand on bouge le bras, on sent qu'on a vraiment des difficultés. On sent vraiment la combinaison anti-G qui se gonfle. Physiquement, on ne se sent pas très bien. On est content quand ensuite le vol devient plus régulier, plus rectiligne. Ce qui est très beau, c'est évidemment les figures que l'on peut faire en vol. On a vu l'autre appareil s'approcher, voler à 2 mètres. C'est inoubliable. On voit ces deux appareils évoluer ensemble. C'est très impressionnant. On a fait ça. On a fait ce qu'on appelle des oreilles. Tranquilos, là. Et après, on est parti. Il y a un moment, on a fait une barrique où là, on est vraiment passé sur le dos et on est revenu tomber sur l'autre aile tranquillement avec l'équipier qui lui fait sa trajectoire par rapport à la nôtre parce que c'est le but de cet exercice. Et c'est là où on a eu la tête à l'envers. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La tête à l'envers, je m'en souviens bien. Le ciel est en bas, la terre est en haut. Oui, ça, je m'en souviens bien. C'est le ciel. Voilà.